J'ai envie de t'aider à pratiquer ta lecture à vue avec plein de petits exercices. Aujourd'hui, on fait celui-là qui est assez facile, assez débutant. Évidemment, moi, j'ai un niveau de lecture à vue élevé, mais je vais t'expliquer quand même mon processus, comment que je fonctionne pour faire une lecture à vue comme celle-là. Quand j'ai à faire une lecture à vue qui est de mon niveau, je procède exactement de la même façon. Donc, première chose que je regarderais, c'est quoi l'étendue des notes? Comme là, je vois que ma note la plus grave en clé de sol, c'est le dos central, et je vois que ma note la plus aiguë en clé de sol, c'est le sol. Donc, j'ai essayé de trouver une position qui va couvrir ces notes-là, cet étendu-là. Donc, mon dos central, en plus, dans la partition de lecture, il me donne les doigtés au début, donc j'irai à mettre mon pouce sur le dos central, mon petit doigt sur le 5, et là, j'aurai sous les doigts toutes les notes de cette petite partition-là. Je ferai la même chose en clé de sol. La note la plus grave en clé de sol, c'est le dos, avec le 5 ici qui nous indique, c'est la première note, et ma note la plus haute, c'est le sol aussi, donc je vais essayer de couvrir entre le dos et le sol. Donc voilà, autrement dit, je suis en position de dos pour jouer cette pièce-là. Donc ça, c'est la première chose que je ferai. J'ai trouvé ma position, j'ai regardé un petit peu mes notes, j'ai déjà lu la plus grave et la plus aiguë, je peux aller un peu plus en détail, j'ai pas le droit de jouer sur le piano tout de suite, mais je peux quand même me nommer do, mi, sol, mi, ré, mi, do. Ok, il faut que je prends le temps. À la main gauche, même chose, do, mi, sol, mi. Hé, c'est tous des espaces. Bon ben, quand j'ai toutes des notes dans des espaces qui suivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je saute une note sur le piano. Do est dans un espace, mi est dans un espace, sol est dans un espace. Ça, ça aide pour la lecture. Dans le fond, je regarde, puis la main droite fait le même principe, hé, c'est toutes des lignes, les trois premières notes. Bon ben, même principe, quand c'est toutes des notes sur des lignes qui se suivent, je saute une note sur le piano, puis ça va marcher. Donc j'ai mon do qui est sur une ligne, mon mi qui est sur la première ligne de la portée et mon sol qui est sur la deuxième ligne de la portée. Et j'ai sauté une note entre chaque. Ok, bon, on a déjà un bon aperçu. On voit que ça va monter, puis que ça va redescendre, ça va revenir à do. À gauche, ça va monter, ça va revenir à mi, par exemple, la dernière note. Attention ici, des fois ça peut être mélangeant, on a le réflexe de finir les deux mains sur la même note. Ok? Ensuite de ça, j'irais pratiquer un peu mon rythme. Je me dirais, ok, j'ai des noirs à droite, des blanches à gauche, parfait, je vais essayer de le taper. Ça fait que je pourrais faire noir, 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 blanche. À toutes les deux noires, je tape ma main gauche, tu sais, tel qui est écrit dans la partition. Ça fait que je pratique ma synchronisation des deux mains finalement en faisant ça. Et là, une fois que j'ai tout regardé ça, là ici, on n'a pas d'altération à regarder, hein, on est en dos, il n'y a pas de dièse, pas de bémol. Évidemment, dans d'autres exercices, il y aura d'autres affaires à regarder. Mais ici, ça fait pas mal le tour, donc j'irais me remplacer en position de dos comme j'ai trouvé tantôt. Et là, j'essaie d'imaginer quelle vitesse je vais être capable de garder d'un bout à l'autre de cette pièce-là. Évidemment, c'est possible que je me trompe, hein, je veux dire, c'est la première fois, là, à vie que je joue cette chose-là. Donc, ça se peut que tu te trompes, puis que t'aies besoin de ralentir un peu, ou juste t'hésites pour la prochaine note. C'est OK. C'est juste qu'il faut quand même essayer de prévoir, si on commence à cette vitesse-là, c'est peu probable qu'on soit capable de se rendre jusqu'à la fin de l'exercice. OK? Fait que le but, là, ici, c'est d'y aller lentement, ou c'est d'y aller à une vitesse qu'on pense être capable de garder jusqu'à la fin. Fait que ici, je vais prendre un tempo lent. Un, deux, ça irait à peu près comme ça. Puis quand je suis prête, j'y vais. Puis, ça se vient noter pour toi? Un, deux, ça irait à peu près.